Musique 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 Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chères auditrices, auditeurs de l'émission L'écho des femmes. L'écho des femmes c'est une émission qui est diffusée tous les dimanches de 18h à 20h et tous les mardis de 19h à 21h sur la RPC Radio Passion Culturelle. Cette émission est là pour surtout mettre en lumière certaines femmes qui restent dans l'ombre. Mettre en lumière des réalisations faites par des femmes, promouvoir la réussite et le progrès des femmes, promouvoir les femmes tout simplement, accompagner les femmes dans leur quotidien de manière générale, beauté, mode, ciné, art et culture. Promouvoir l'entrepreneur, promouvoir l'entrepreneur, promouvoir l'entrepreneuriat au féminin ou la professionnalisation des femmes, valoriser l'insertion des femmes à des corps de métier souvent ignorés par la société, haute aspect au féminin. Chères auditrices, auditeurs, je vous souhaite déjà une bonne écoute de votre émission L'écho des femmes. Aujourd'hui c'est l'occasion pour les auditeurs de la Radio RPC, Radio de l'universalité culturelle, puissent découvrir le parcours artistique de l'artiste Black Diamond. Black Diamond, à noter, c'est une artiste chanteuse, rap d'origine haïtienne. Aujourd'hui nous allons passer deux heures ensemble, comme d'habitude, à noter pour participer dans cette émission ou pour passer dans une de nos émissions de la Radio RPC. Vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées radiopassionsculturelles.com Par WhatsApp de la Radio qui est le 07 81 28 31 76 Ou alors par le site de la Radio qui est le www.radiopassionsculturelles.com Ou par Facebook de la Radio en tapant directement Radio Passion Culturelle Comme ça vous allez sur le Facebook Live de la Radio et de l'émission L'écho des femmes Ou passez-nous voir directement au studio qui se trouve au 141 Avenue de Verdun à ici Les Moulineaux Maintenant voici le sommaire de l'émission du jour Avant de commencer, tout d'abord nous allons faire le résumé de la dernière émission Puis nous enchaînons de la sorte Premièrement, nous allons débuter avec les divers comme l'horoscope et actualité qui concernent les femmes Deuxièmement, nous adressons la parole à notre invité qui est Black Diamond Troisièmement, nous présentons la femme du jour Quatrièmement, nous repassons la parole à notre invité Cinquièmement, nous parlons des sujets d'ordre général comme les programmes à venir Sixièmement, nous redonnons la parole à notre invité du jour Septièmement, nous terminons tout simplement l'émission C'est sur l'ensemble de ces points que l'émission va se dérouler Nous avons comme artistes invité aujourd'hui La rappeuse Black Diamond Nous sommes très heureuses déjà de vous accueillir dans l'émission L'écho des femmes Nous allons faire une petite pause et nous revenons tout de suite dans l'émission Avec le groupe Jeux de dames, Somnifère Dont la chanteuse est Edith Leffel A tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Chers auditeurs et auditrices de l'émission L'écho des femmes Après cette pause musicale avec le groupe Jeux de dames, Somnifère La chanteuse Edith Leffel Nous vous rappelons que l'émission reçoit l'artiste Black Diamond Elle vient pour nous parler de ses activités musicales Nous allons tout de suite résumer Faire la résumée de la dernière émission de la semaine dernière La dernière émission a reçu deux grandes femmes africaines Deux grandes artistes qui évoluent chacune en territoire étranger A leur pays de naissance Il s'agit de l'artiste Karine Omikro Une chanteuse d'origine béninoise Qui évolue au Canada Avec des succès de scènes très cotées au Canada Et l'artiste Mamak a fait Une chanteuse d'origine ivoirienne Qui a fait ses armes musicales Du côté de la Jamaïque C'est l'une des femmes les plus célèbres dans le reggae En tant que femme francophone Durant cette émission Les deux artistes ont bien expliqué aux auditeurs et auditrices Pourquoi elles avaient fait le choix d'évoluer dans un pays Qui n'est pas les leurs Ce qui reste marquant du passage de ces deux femmes à la radio RPC C'est la richesse des univers musicaux de ces deux femmes Ainsi que la réalité que leur chanson peint pour un mélomane Et quelle que soit son appartenance musicale Aussi, elles ont donné pas mal de conseils aux femmes Qui aimeraient faire de la musique comme elles D'autres infos sont également à relater pour cette dernière émission Comme la rentrée du reggae Chez l'UNESCO en tant que patrimoine de l'humanité Et le ballon d'or gagné par la joueuse Ada Egerberg Pour une grande première pour une femme Ainsi que le portrait de la femme du jour Qui était l'afro-américaine Olivia Hooker Qui était la femme du jour En gros, c'était sur l'ensemble de ces points Que la dernière émission s'était déroulée Maintenant, passons aux actualités qui concernent les femmes Durant cette semaine Tout de suite, nous allons passer à l'actu de femmes De la semaine On revient tout de suite Les actus Les actus Les actus de femmes de la semaine Pourquoi les femmes ont-elles si peu de place sur les scènes musicales ? Les femmes sont largement minoritaires dans le milieu de la culture Le secteur musical est particulièrement inégalitaire Une table ronde est organisée samedi en marge des trances musicales Pour dénoncer ces inégalités Héloïse Bouton, militante féministe et fondatrice du WebZine Madame Rap viendra témoigner de son engagement et de son amour pour le rap Délai d'attente Délai d'attente Violence quand les gynécologues sont remis en question Les femmes sont de plus en plus nombreuses à dénoncer les violences gynécologiques dont elles sont victimes Ou elles ont été victimes Un débat est organisé ce mardi à Rennes en présence d'une réalisatrice et d'un médecin du planning familial La formation mal adaptée et la pénurie de praticiens pourraient expliquer la mauvaise prise en charge de certains médecins Les hommes sous-estiment le niveau de harcèlement sexuel auquel sont exposées les femmes En 2017, à la suite des révélations sur les viols et agressions sexuelles commises par le producteur Harvey Weinstein Le mouvement Hashtag MeToo a encouragé les femmes à témoigner des violences qu'elles ont subies et subissent afin de montrer à quel point le phénomène est global, massif et systématique L'objectif est de montrer aux autres victimes qu'elles ne sont pas seules et de lutter contre la minimisation des violences Une nouvelle étude montre que, malgré ces efforts, les hommes sous-estiment encore largement le harcèlement sexuel Une étude Ipsos, appelée les périls de la perception, vise à mettre en avant les différences entre les statistiques relatives à un sujet et les estimations que les gens s'en font L'un de ces sujets était donc le harcèlement sexuel et les résultats sont probants Ipsos a sélectionné des sondages sujets à caution qui indiquent l'ampleur du harcèlement sexuel dans 12 femmes, dont 12 femmes dans des pays différents L'Institut a ensuite demandé à des habitants et habitantes sur 100 femmes de votre pays selon vous, combien d'entre elles ont été la cible d'une forme de harcèlement sexuel depuis l'âge de 15 ans Les hommes sont souvent bien loin de la vérité En France, par exemple, Ipsos se base sur un sondage de 2012 qui estime que 75% des femmes ont déjà subi une forme de harcèlement sexuel Les hommes français estiment ce pourcentage à 41%, une différence de 34 points avec la réalité Pareil aux Etats-Unis, où les hommes pensent en moyenne que 44% des femmes ont été victimes Alors qu'un sondage effectué cette année suggère qu'elles sont 81% à avoir été touchées L'étude a été réalisée peu de temps après le témoignage de Christine Blasset Ford Contre Brett Kavanaugh, le dernier juge nommé à la Cour suprême des Etats-Unis, le pays avec le plus grand écart est le Danemark où quasiment 50 points de pourcentage éloignent les estimations de la réalité Les femmes, quant à elles, ont aussi tendance à sous-estimer le harcèlement, dont elles sont donc les globalités victimes Mais par autant que les hommes, en France par exemple, elles estiment que 47% d'entre elles ont été harcelées On va passer à la femme, à les femmes, les femmes les plus puissantes du monde en 2018 Quelles sont les femmes les plus puissantes du monde en 2018? Pour la huitième année consécutive, la chancelière allemande Angela Merkel conserve la première place du classement des femmes les plus puissantes du monde établie par Ford Le magazine américain vient en effet de publier l'édition 2018 de son palmarès et a une nouvelle fois mis à l'honneur la chef d'Etat qui a pris la décision de ne pas se représenter en 2021 Sans grande surprise, la première ministre britannique, Theresa, occupe la deuxième marche du podium du classement de Ford Ancienne ministre de l'économie et aujourd'hui directrice du Fonds monétaire international, la française Christine Lagarde complète le podium Le magazine américain souligne l'émergence d'une nouvelle classe disruptive de leaders célébrée au sein de ce palmarès Même si dans le top 10, on retrouve des femmes d'affaires, d'expérience comme la patronne de General Motors, Marie-Méry Barrard ou encore la boss de YouTube Suzanne Rostipki Après sa carrière chez Microsoft, Melinda Gates a créé avec son mari milliardaire la fondation Bill et Melinda Gates qui est devenue l'une des structures caritatives les plus importantes au monde L'américaine de 54 ans figure à la sixième phase du classement des femmes les plus puissantes du monde en 2018 De son côté, la directrice des opérations de Facebook, Sheryl Sandberg, termine à la onzième place de ce palmarès Alors les dix femmes les plus puissantes dans le monde en 2018 sont Angela Merkel, chancelière de l'Allemagne Theresa May, premier ministre du Royaume-Uni Christine Lagarde, directrice du Fonds monétaire international Marie-Méry Barrard, PDG de General Motors Abigail Johnson, PDG de Fidelity Investment Melinda Gates, à la tête de la fondation Bill et Melinda Gates Suzanne Wojcicki, PDG de YouTube Anna Boatin, PDG de Banco Santander Marilyn Exson, PDG de Lockheed Martin et Ginny Rometti, PDG d'IBM Ce sont les dix femmes les plus puissantes du monde en 2018 Nous allons continuer Nous allons faire une petite pause et nous revenons tout de suite avec les actus des femmes de la semaine Dans l'émission L'écho des femmes sur le www.radio-patient-culturel Sur la plateforme Média L'accueil ou sur le tuning radio Ou alors sur le Facebook live de la radio patient-culturel A tout de suite Une certaine periodsので Une Jews que le event Eating par innoçon C'est une évente de chercher Il y a prouvé Rouilleur respecter Rouilleur respecter эксперимente Sous-titrage ST' 501 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 Dans les prochains Sous-titrage ST' 501 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 Ah, d'accord, continuez là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! 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 D'accord. Très bien. Ainsi que actuellement ou en solo. C'est bien ça. Ou à chanter en solo. En solo, en même temps, j'ai commencé avec Kasset Dichet. Kasset Dichet, vous savez, Haïti, qui est si poté, moi, Haïti, tout. Et puis, il y a, nous avons besoin de faire sa pire. Mais nous a paré Haïti. Nous n'avons pas tout de suite. Nous n'avons pas tout de suite. Nous n'avons pas empêché de partir du jour. Pour nous, nous avons fait un peu à partage de Haïti. La diaspora. Voilà. C'est bon, mais en Haïti, c'est pas un pays pour les gens. La musique n'est pas un pays. Très bien. Dans toute titre, qui est le public? Oh my gosh! C'est difficile. Oh my gosh! Je suis en train de me dire! Il y a quelqu'un qui me dit? Il y a quelqu'un qui me dit? Voilà, dans toute titre, Il y a quelqu'un qui me dit «C'est pas grave » Voilà, dans toute titre qui dit «C'est pas grave ». Qui est le public la plus sollicité? Sous-titrage? Oui, je t'en prie. Oui, oui, dans toute titre, sa voix de «C'est pas grave » Ou «C'est pas grave » Ou «C'est pas grave ». Quelque chose qui est le public la plus dolly qui est le public la plus grand-mède dans titre? Hum! Je veux dire, c'est tout ce qui est près de la multitude Parce que y'on soit mal joué dans le club en France là. J'ai juste parlé de gens qui ont accueilli tout ça. Et puis... T'es un bel accueil. T'es un bel accueil. T'es un bel accueil. C'est juste comme... D'accord. Où qu'on dit pour les publics haïtiens? Les publics haïtiens, Et pour les publics haïtiens, on dit, Oh! Quand j'ai regardé, ou quand j'ai regardé, ou quand j'ai regardé pour moi, on dit, Non, non, non! C'est un bel accueil. Donc, y'on senti, y'on faut. Parce que si y'on a une musique, y'on a une force là-dedans, y'on a une culture là-dedans. Et y'on senti, y'on a eu même, y'on a pas eu haïti. D'accord. Parlons maintenant des titres qui tournent en ce moment sur les réseaux sociaux. Qui titres ou t'arrens même promouvoir plus? Par exemple, qui titres ou t'arrens même? Qui titres ou t'arrens même pour pousser plus devant? D'après, j'ai poussé quand j'ai poussé, parce que j'ai poussé parce que j'ai poussé la musique qui tourne. J'ai poussé la musique avec les papes. D'accord. Mais j'ai poussé la musique qui tourne un petit peu bien. Parce que moi, j'ai poussé la, qui est pas mal du tout. Y'a m'a dit pour moi. Voilà. Y'a m'a dit pour moi tout samedi, j'ai fait Paris déjà. J'ai poussé la musique et j'ai poussé la musique et j'ai poussé la musique avec les managers. pour les femmes. Parce que l'éco des femmes, c'est une émission qui est consacrée aux femmes. Mais si les garçons sont en cas de faire bagage pour les femmes, alors c'est avec plaisir qu'on a posé quelques questions. Est-ce que tu peux parler un petit peu? Bonsoir Papy Topoad. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission L'éco des femmes. Ben, bonsoir les femmes, bonsoir les femmes, bonsoir les femmes et les femmes. D'accord. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Black Diamond? Black Diamond en fait, il y a beaucoup de bagages des gens. Mais là, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont un potentiel et qui n'ont pas gagné les mêmes. Il y a envie de partager tout. Très bien. Il y a envie de partager avec d'autres personnes qui ont soif et aller plus loin. Et de là, il nous dit, bon, est-ce que vous voulez l'essentiel d'un interment Black Diamond? Et puis il nous dit, bon, qu'un de vous quittez l'interment fini, et puis après l'interment fini fini, peut-être toujours à l'été, il nous dit, bon, écoute, qui sont les faits. OK. Et parce que, par contre, j'ai juste dit, bon, voilà, il est dans le travail, mais il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Parce que, moi, j'ai dit, moi, je vais travailler. Il dit, ok, je vais travailler, mais il faut qu'il 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 faut. tu faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'on soit LAUNCHE sentido. Je ne crois pas que je ne vous fais pas tout ça n'est pas rien. Elle mesure qu'il faut mu rajouter Ça fait un petit moment quand même. Et comment ça se passe au niveau collaboration entre vous deux? Écoute, dans la vie, c'est toujours un débat. Mais pour le moment, c'est pas comme ça. Et même si c'est filier des fois, il faut passer ça, tellement ça va me repasser. Bon, que moi, j'ai des fois, on me dit bon, c'est comme temps d'être. Et laissez-vous bien passer. Et bien, ça arrive. Ah ben d'accord. Merci beaucoup. OK. Quelle est-ce que vous avez dit que vous avez dit? C'est vraiment... Les langues ne sont pas modèles ou comme je le dis? Les langues ne sont pas modèles. Les langues sont des gens qui font des difficultés, donc il y a des problèmes. Mais sinon, il n'y a pas de ça au niveau de travail. Ça va à 100% de la valeur. D'accord. Vous pouvez adapter l'un, c'est ça? La vie est assez grave. Si vous ne pouvez pas accepter des fois pour plus, pour nous fondre à avancer, pour nous comprendre que nous avons des choses, nous allons avancer. Et c'est ça qu'ils font aujourd'hui. Et c'est ça qu'ils font aujourd'hui. Voilà. Mais sinon, pour le moment... Goumela va mieux, c'est... C'est vous bien. C'est vous bien, nous Goumé, oui. Goumé, oui. D'accord. Black Diamond. Pourquoi un tel titre? Ou dit-moi le titre là? C'est papa ou papi sans famille? Non. Voilà. Avec non Black Diamond, c'est papi. Oui. Ok. Papi, parce que... C'est mon tel, c'est mon tel, c'est Black Diamond. Parce que nous avons un courant et nous avons un peu grand-jeu. Et papa, papa, il me fait combien de temps il faut arranger. Pour arranger le pouli. Et même, il y a un tel, il faut arranger. C'est mon tel. D'accord. Moi, j'écoute là. Les dimons même, on sont Diamond. D'accord. Un sorte de... Un sorte de garçon manqué. Ils sont diamant noir. On diamant noir. Un garçon manqué, mien. Et même, t'es tellement contente. Je dis, quête, monsieur papa. Moi, même artiste, moi, est Black Diamond. Et oui. Les dimons pour ça. C'est magnifique. Quelle belle histoire. C'est une belle histoire. Ben. Papa, moi, son gros fanatique. Je suis fanatique. Merci de l'audi prise. Tu vois, c'est son pris ce qu'on a loin. C'est une très belle histoire entre papa et fille. Waouh. C'est magnifique. Ou alors, qui vrai nom alors ? Est-ce qu'au cap vert ? C'est pas obligé, mais il s'ouvre les banaux là. Ah oui. Un vrai nom Vanessa François. Vanessa François, c'est comme ça. Tout le monde comme Vanessa François. Moi, c'est passé dans plusieurs émissions, c'est ça ? Ok. Ah oui, c'est ça. Ok. Nous allons prendre une petite pause. Nous allons revenir tout de suite dans l'émission L'École des Femmes. Dans l'émission L'École des Femmes, nous sommes avec Black Diamond. Nous allons rester un petit peu plus longtemps parce que nous avons eu quelques retards. Et nous revenons tout de suite sur le www.radio-patient-culturel.com dans l'émission L'École des Femmes. La radio patient culturelle, la radio de l'universalité culturelle. C'est là tout de suite avec Black Diamond et Papito Prod. Tape 목lle. Ok. 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 D 就 like Bayonne osition Guy KEVIN Sous-titrage ST' 501 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 voilà c'est une journée très spéciale très bien avec l'évolution justement black diamond comment est l'avenir musical, comment est l'avenir, notre futur, notre proche, comment est-ce que ça a évolué ? Black diamond et après vous même ? Oui, oui Mais tout le monde fait, c'est patience, tout le monde fait, tout le monde fait, tout le monde fait, tout le monde fait C'est vrai, c'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est bon L'essentiel, c'est de rester positif. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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